Bonjour, bienvenue dans notre séance de ciné, alors le film du jour, The Food Guide to Love. Dites-moi Oliver, vous souvenez-vous du jour où vous êtes véritablement tombé amoureux de la nourriture ? J'aimerais vous dire que c'était à ma naissance, en têtant les seins de ma mère, mais j'ai été lauré au biberon. Oliver est un Anglais accaparé par son seul et véritable amour, comme je le comprends, la nourriture. Il en a d'ailleurs fait son métier, il est devenu une sommité en matière de critique gastronomique. Mais Oliver a un problème de taille, cet éternel célibataire est incapable de rester plus de 6 mois avec la même femme. Jusqu'au jour où il rencontre Bibiana, une pétillante espagnole, écolo, bio et végétarienne. La vie de notre épicurien en chef ne va pas tarder à virer au cauchemar côté cuisine. Après leur séduisante comédie tellement proche qui décrivait un repas de famille tournant au jeu de massacre, les espagnols Dominique Harari et Teresa de Pellegri remettent le couvert en signant une comédie à la fois romantique et culinaire. Ma vie amoureuse est triste, très triste. C'est parce que tu prends pas les femmes au sérieux. Oh je t'assure que si, j'ai envie que ça fonctionne à chaque fois. Mais hélas, je ne passe jamais la barre des 6 mois. On fait l'amour, on sort dîner, on se présente nos amis mutuels. Ça fonctionne et au bout de 6 mois, elles me larguent toutes. Peut-être que t'as pas encore connu la mauvaise fille ? Au casting, on retrouve Richard Coyle qui a joué dans Prince of Persia et Léonore Watling vue dans La Mauvaise Éducation. C'est une comédie romantique, pleine de saveurs, à consommer sur place, là tout de suite maintenant, vous et moi. Alors bon film.